L'année 2013 s'ouvre sur un plaidoyer relatif à la situation humanitaire préoccupante dans les territoires de Kasinga, Poitou et Mitoaba que le collectif des députés nationaux de ces coins de la province dépose le 11 janvier chez l'honorable Moïse Katumbi Chapoui. Qu'ils puissent intervenir auprès des instances du pouvoir central pour assister les 150 000 personnes déplacées qui ont fui les représailles des miliciens Maïmaï. Note triste, le mois de janvier voit partir pour l'éternité le conseiller juridique du gouverneur de province, maître Cléo Cabasso Sula, le 14, en lieu ses obsèques. Le même mois, le gouverneur fait découvrir à l'opinion un des investissements les plus déterminants de la province. Une minoterie industrielle plantée à la périphérie de la ville de Lubumbashi est capable de produire 400 tonnes de farine de maïs par jour. Le 26 janvier, il prend connaissance de l'équipement ultra-moderne en provenance d'Afrique du Sud dont sera doté l'hôpital du Saint-Contenaire de Kipouchi, le premier hôpital officiel de cette partie de la province, oeuvre du gouvernement provincial du Katanga, en même temps est en train d'être érigé en hôpital de pointe au quartier Golf Caravia. Le 29 janvier 2013, une première, le premier ministre Augustin Matata Ponyoma Pont effectue en compagnie du gouverneur une série de visites de chantier qui notamment passeront par le deuxième pont en construction sur le lac Chambé, celui de l'entrée de la ville sur la route menant à l'aéroport, à l'époque où quelques piliers sortaient à peine de terre. Quelques mois plus tard, au cours de la même année, ce nouveau pont sera complètement bouclé et prêt pendant que les travaux de la nouvelle autoroute connaîtront deux des sérieuses avancées. Le premier ministre visitera également le grand projet agricole de la ferme Futuka à 30 kilomètres de la ville où des plantations de maïs à perte de vue côtoient des étangs forts poissonneux. En janvier toujours, profitant de sa participation à la conférence sur la gouvernance et la transparence dans le secteur minier, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC est reçu par le gouverneur. Je souhaitais voir le gouverneur et pouvoir discuter des projets que l'Union européenne a ici au Katanga. Le 31 janvier, le gouverneur reçoit en son bureau le président de la Cour des comptes qui va par la suite s'étendre sur les Katangas en rapport avec l'exercice de reddition des comptes. Alors je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition des comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition des comptes à la Cour des comptes. Le même jour, le premier ministre en séjour dans la province réunit tous les gouverneurs du pays afin d'adresser la question de la relance de l'agriculture. La RDC n'est pas seulement un scandale géologique, c'est aussi un scandale agricole. Si vous survolez la RDC, rien qu'à voir les cours d'eau, rien qu'à voir la forêt, rien qu'à voir les savannes, rien qu'à voir les terres qui sont fertiles, c'est une bénédiction dédiée. Donc nous avons voulu réveiller cet esprit agricole qui réveille dans chaque quai d'entre nous. Le Katanga est un modèle, oui. Le 1er février est officiellement lancé les travaux de réhabilitation de la route Kasomeno-Kambo, longue de 628 kilomètres, avec pour vocation de relier le Katanga à la province orientale. Le même jour, John Hintwistle, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, est l'hôte du gouverneur de province. Je vois une ville très bien gérée. Hier, nous avons conduit à Tenke. On a pris la route vers l'Ikazi. Les routes sont bonnes. Moi, je vois beaucoup de progrès, beaucoup de potentialité ici au Katanga. Vous avez le paix, vous avez les ressources naturelles. À mon avis personnel, l'avenir ici au Katanga est brillant. Le 11 février 2013, le Bumbashi reçoit des assises réunissants des associations congolaises et africaines de droits de l'homme pendant deux jours. Lors de la cérémonie de clôture, un diplôme de mérite est remis au gouverneur, qui est alors repéré comme ambassadeur des valeurs positives. Il y a quelque chose de merveilleux sur le gouverneur de Katanga. Je pense que vous avez dit que vous ne voulez pas se concentrer sur l'achèvement, vous voulez se concentrer sur les problèmes, et vous voulez partager les problèmes avec vous. Je pense que pour moi, c'est une indication de quelqu'un qui veut m'engager. Le même mois, le gouverneur mène une descente surprise dans la ville de Coloésie pour prendre le véritable pouls de l'avancée des chantiers. Il en fera autant de nombreuses fois au cours de la même année, contribuant à redonner à cette ville minière un visage plus honorable. Le 11 mars 2013, quelques mois après d'intenses travaux de réhabilitation, le gouverneur est fier de découvrir le nouveau visage de l'Institut des techniques médicales de Kamalondo, retapé à neuf par le gouvernement provincial du Katanga. C'est en ce mois également que sont lancés les travaux de réhabilitation complète du bâtiment Granat au centre-ville. Un défi qui d'emblée fait peur, mais au fil des mois, au cours de la même année, chaque descente du gouverneur là-bas dévoilera une nouvelle face de ce bâtiment, autrefois appelé à disparaître simplement. En ce début de l'année, il affiche également une attention très particulière aux travaux de construction de la piscine olympique de Kiweli. Et complètement terminée, l'on verra même l'année 2013 une deuxième piscine construite dans l'enceinte de cette école, la dernière étant semi-olympique. C'est aussi en 2013 que le gouverneur décide de mettre un terme aux récurrentes inondations de l'avenue Moïraux par la mise en œuvre d'une technique particulière consistant à remplir les fonds de la chaussée. Par des gros éléments, technique qui s'avèrera payante. Le 15 mars 2013, des tonnes d'équipements électriques destinées à l'électrification des quartiers Zambia, Muochi et Kawama dans la périphérie de la commune Roachie arrivent. Le 15 mars, le gouverneur vient se rendre compte du chaos instauré au marché Mimbulu, après que des inciviques l'avaient démoli. Le 22 du même mois, il inaugure les bâtiments qui abritent désormais la société civile du Katanga, après les avoir équipés. La société civile de la province du Katanga est fière de vous, parce que c'est peut-être la seule société civile du pays qui aujourd'hui a un siège. Le 18 mars, il prend part à Kananga, au Kassai occidental, à la troisième édition de la conférence des gouverneurs de province. Le samedi 23 mars 2013, un mouvement de panique s'empare de la ville après l'entrée de quelques éléments Maïmaï. Le gouverneur se rend au quartier général de la Monusco, où il se retrouve. Le 18 mars, il se retrouve. Il va le même jour effectuer un tour du centre-ville pour rassurer la population. Le même mois, il multiplie les visites au lieu où sont construites des nouvelles cabines électriques dans les quartiers périphériques de la Roachie. Si ça dépendait de moi, vous allez être un gouverneur alternatif. Deux ans ici, deux ans, là-bas, deux ans ici, c'est-à-dire toute votre vie comme il y a onze. Le 5 avril 2013, ils se rendent au marché, nous et Laurent Désiré et Kabila, victimes la nuit de la veille d'un incendie. Il reçoit quelques jours après le professeur Mouleta, recteur de l'université de Kamina. Je commençais par remercier les chefs du village pour tout ce qu'il a déjà fait pour l'université de Kamina et pour le service qu'il continue à rendre à cette université. J'ai pensé aux différents dons d'ordre financier, aux dons d'ordre matériel. J'ai pensé récemment au bus qu'il nous a donné. Et après avoir remercié son excellence, il m'a encore donné d'autres bonnes nouvelles. Notamment, il vient de contribuer en tant qu'animateur du gouvernement provincial avec 100 000 dollars pour aider les parents des étudiants de l'université de Kamina comme apport. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il vient de donner à l'université de Kamina les maillots pour les équipes de l'université. Et enfin, il m'a aussi annoncé une nouvelle d'ordre régionale. C'est-à-dire que la route Kamina qui va vers la base de Kamina va être bientôt asphaltée. L'asphalte est déjà à la gare de Kamina. Et plusieurs artères à Kamina vont avoir le macadam. Le 9 avril 2013, alors que la province fait face à une crise en farine de maïs particulièrement aiguë et sujette à plusieurs spéculations, le gouvernement provincial du Katanga commande et réceptionne des dizaines de cargaisons de farine pour contrer la crise. Il reçoit le même jour le ministre d'État belge, Arman, qui aura l'occasion de visiter de nombreux chantiers à travers la ville. C'est quasi miraculeux, je dirais que Louise est arrivée, que le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Et deux autres choses qui m'ont frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. J'ai vu là un homme qui a la parole directe avec ses électrices, ses électeurs, à qui on parle à cœur ouvert, qui pose des questions, qui n'a pas peur de se montrer, qui est populaire, ce n'est pas de l'applaudissement organisé, ce n'est pas des salutations factices, c'est la réalité. Et puis quand je vois ce qu'on a restauré, quand je vois les ruines que c'était, quand je vois ce que c'est devenu maintenant, quand je vois qu'un stade de football qui est le plus beau du Congo, la piscine olympique, qui est plus rare en Afrique, c'est extraordinaire. Donc lorsqu'on a la volonté et lorsqu'on a la personnalité, on peut réussir, c'est une leçon. Le gouverneur a le même mois l'occasion de réagir à une motion visant le Premier ministre, Matata Ponyo. Je condamne ça fermement, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse avoir une motion contre d'abord un membre du PPRD, notre camarade le Premier ministre Matata Ponyo, c'est ridicule pour le parti et je demanderai aussi, s'il y a eu quelques-uns de notre parti qui ont signé, je ne crois pas s'ils ont signé, ils doivent retirer leur signature. Le 12 avril 2013, en sa qualité d'interfédérale du PPRD, il reçoit dans les rangs du parti le docteur Urbain Kisoulangai, gouverneur honoraire de la province de Katanga. Quelques jours plus tard, le gouverneur reçoit des dizaines de transformateurs neufs destinés à Koloizi, Mikasi, Kalemi et Lubumbashi. Ce même mois d'avril, il lance les travaux de réhabilitation de l'avenue Mouela qui relie le quartier Golfe Kalotanda à la cité Caravia. Une route éminemment impraticable qui, quelques mois plus tard, deviendra une perle. Le gouverneur, après l'installation de l'écrivain, le tirage public à Kaléja va y mettre en service une nouvelle cabine de 630 KVA le 17 avril. Le gouverneur, après l'écrivain, le gouverneur de la cité Caravia, Non seulement vous avez promis la farine à la population de Kipouchi et vous avez réalisé cette promesse, mais aussi et surtout pour notre diocèse, vous nous avez promis un camion pour les travaux des champs et pour les autres travaux, en vue du centenaire justement de notre diocèse. Et aujourd'hui, il n'y a même pas un mois ni une année, vous avez réalisé votre promesse. Le 19 avril, Jean-Luc Allade, ambassadeur de France en RDC, visite le lycée Kiwélé après d'autres nombreux tours de chantier. Je suis très impressionné parce que j'ai vu les photos du bâtiment avant rénovation. Je salue évidemment l'initiative d'avoir entrepris la réhabilitation de ce bâtiment. Maintenant, ce sont des installations qui sont superbes. Et j'ai eu la piscine olympique, très impressionnante évidemment, plus tout le reste, toutes les installations sportives, l'Institut des Beaux-Arts, etc. C'est une réalisation tout à fait remarquable. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lycées, même en France, qui ont autant d'installations et un tel espace pour apprendre pour les jeunes. Le même mois d'avril, on voit débuter d'importants travaux destinés à élargir la route du Golfe. C'est d'innombrables fois, au cours de l'année, que le gouverneur y effectuera des descentes. Le 6 mai, ils réceptionnent un atelier routier destiné à MOBA et devront spécialement travailler sur le tronçon Capona-MOBA. Le 30 mai 2013, une usine de fabrication d'asphalte d'une capacité de 50 tonnes d'enrobés par heure est en train d'être embarquée, s'apprêtant à prendre les rails pour rejoindre la cité de Kamina. Le marché double poteau, comme promis, est achevé. Dans l'attente de son inauguration, le gouverneur le visite accompagné des vendeurs, plus que reconnaissants, de ce don privé qui leur fait et qui tombe sur à propos. Ce même mois sont lancés des travaux de construction de de nouveaux ponts devront être jetés sur la cafoubou au quartier Bangonga. Un défi de taille aux joueurs de l'environnement général. Quelques mois au bout du compte, l'effort engagé s'avère payant. A bailar. Vamos, chicas latinas. Muelle cette corde, que Dieu te l'a donné au lit. D'amène. 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 En prémisse au festival international de Gungu, le gouverneur reçoit Mme Gizenga, venue lui faire part de ses projets. Il parle aussi beaucoup de vous. Vraiment, moi, j'ai vu quelque chose, un chantier, comme le président de la République l'a dit, au Katanga et à Lubumbashi, un chantier. Vraiment, le chantier, ça marche. À Kasinga est en train d'être érigé une université moderne que le gouverneur dédie au nom et à la mémoire de l'ambassadeur Augustin Katumba-Muanke. Le même mois de mai voit des véhicules de services être remis au bourgmestre de toutes les communes de l'Ikasi et de Colosie. Le 24 mai 2013, le gouvernement provincial du Katanga remet 30 000 sacs de farine au programme alimentaire mondial, destiné aux populations déplacées de guerre des territoires de Pueto, Mitoiba et Manonu. 6 000 autres sacs sont eux remis aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Le 27 mai 2013 fait l'histoire. Pour la première fois dans les annales politiques de la province, le gouverneur se fait rejoindre par tous ses prédécesseurs, ayant autrefois dirigé la province, pour des échanges approfondis et un grand tour de chantier qui les conduira jusqu'à Colosie. Nous avons découvert de merveille, on n'a pas d'honneur 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 d'honneur. On a d'ailleurs souligné, on n'en était qu'à plus ou moins un tiers de ce qu'il a déjà réalisé. C'est à louer ce qui est fait. C'est que nos pères fondateurs de l'indépendance ont voulu qu'un jour notre pays, nous le prenions en charge nous-mêmes. Et je pense que ces visites que nous venons de faire sont une bonne illustration. Le chef de l'État, il ne parle pas beaucoup, mais il a une vision. Il veut que le Congo se modernise, qu'il y ait une révolution de la modernité. Mais cette révolution de la modernité, je crois qu'il a trouvé un artisan dans le chef du gouverneur Katumbi. C'est sans flatterie que je le dis. Après qu'un mouvement de grève avait éclaté à nouveau à la SNCC, comme autrefois, le gouverneur aux côtés du président de l'Assemblée provinciale jouent les négociateurs entre les syndicats et l'employeur. Ce qui, le 15 juin 2013, se solde par une émouvante cérémonie de réconciliation à coup des poignets de main. Le 20 juin 2013, le vice-premier ministre et ministre du Budget, le professeur Daniel Moukoko, s'en bat, et lui aussi convient à un vaste tour des chantiers de la province du Katanga. Un tour qui inscrit à son rôle les villes de Lubumbashi, Likassi et Kolosie. Je crois que ça, c'est un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant surveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage. N'est-ce pas ? Mais en plus, je ne sais pas très bien comment on traversait ici avant. Madame le maire parlait d'un petit pont. Bien comparé, vous voyez que c'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité, c'est-à-dire qu'on n'a pas refait le pont d'hier. On fait un pont qui a une autre portée. Et je crois que c'est ça, l'expression de l'aspiration et de la vision du chef de l'État. Quand le chef de l'État parle de la révolution de la modernité, il s'agit également de ça. Le 8 juillet, en marge de la célébration du 15e anniversaire du trône du Mouami Mounongo, une brochette de prince et roi d'Afrique se rend à la rencontre de l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe en sa résidence privée de Lofoy. Célébrant le 10e anniversaire de son retour triomphal d'exil, l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe fait un don exceptionnel de 25 minibus de transport à la communauté des personnes vivant avec handicap, un fruit issu de son salaire, ses frais de mission et du transfert d'un joueur de Mazembe. Je voudrais saisir cette occasion pour rappeler à l'opinion que sous ma conduite, la communauté des personnes vivant avec handicap a été la première de venir vous dire non à la retraite politique. J'avais versé les larmes à cette occasion. C'est une vision. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, à cette occasion, j'ai pu dire que vous avez su faire de la politique. En tout cas, comprenez l'émotion. Une de formes la plus parfaite de la charité et non l'art de mentir. D'ailleurs, je me permets ici de dire, si votre générosité était une maladie, je n'hésiterai pas un seul instant de demander à Dieu qu'elle soit contagieuse pour tous les Congolais. Au gouverneur, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Le 12 juillet, ils lancent à Kamina les travaux historiques d'esfaltage de la voirie de cette ville. Déjà s'y trouve installée sur place l'usine de fabrication dans Robé. C'était notre souhait. Nous disons grand merci, sincèrement merci au gouverneur et à son gouvernement. Et c'est vraiment salutaire pour la population de Kamina. Vous savez, quand on commence à évaluer ce que le gouverneur est en train de faire, il y a des mots très importants que je les connais. C'est le dynamisme. C'est le patriotisme. C'est quelqu'un qui se sent responsable de la position qui lui a été donnée. Et c'est non pas simplement l'homme de la parole, mais la parole dans l'action. Ce qu'il est en train de faire, qui est très impressionnant, ça fait la reconstruction du Nord-Katang. Ça fait le réconfort moral du peuple de ce côté-ci. Et ça honore le président de la République. Le 16 juillet 2013, il s'envole pour le territoire de Kongolo où au cours d'une émouvante communion avec ses administrés de cette partie de la province, il adresse les uns après les autres leurs préoccupations fondamentales. Le même mois, le quartier Brondeau à la Kenya est gâté à coup d'éclairage public, d'installation de transformateurs et d'asphaltage des routes. Le 31 août 2013, le gouverneur séjourne dans la province de Lundanorte en Angola où pendant 48 heures, il effectuera une série de visites fort édifiantes avec ce passage remarqué à la frontière de Kamako et dans la nouvelle cité de Dundu. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le 10 septembre, c'est au tour du gouverneur angolais de la province de Moxico, venu au Katanga, dans le cadre d'une réunion technique bipartite à laquelle s'est ajouté quelques visites de chantier. – Musique – Comme bien souvent, au cours de l'année 2013, il se retrouve en visite surprise dans la ville de Likassi où il prend la mesure des avancées des travaux de voirie essentiellement. « Musique Je suis arrivé ici en demi-midi. En 2006, pour Bel, pour Bel, c'est pourquoi je lui donne quatre mandats. Mais maintenant, vous voyez comment il est cassé, vous avez questionné, non ? Je vous dis sincèrement, vous voyez, à la gare, mais c'est comme vous étiez en Afrique du Sud. Je lui donne quatre mandats, moi. Et vous avez vu Akikula là-bas ? Ils ont montré les deux bras. Et je le confirme, il fera ça, merci. Le 12 septembre 2013, il est au cœur du chantier de la route Luambo-Ancoro. La vision du chef de l'État, la révolution de la modernité, est de poursuivre le chantier. La route de Luambo va vers Ancoro, Manono et Calémy aussi. Donc, c'est sur vision du chef de l'État, sur les instructions du chef de l'État. Nous allons asfalter cette route, donc de Luambo jusqu'à Calémy. Le 20 septembre 2013 a lieu à l'hôtel Caravia, la quatrième édition du forum d'affaires Katanga RSA. Mon premier temps dans le département de l'Université, quand je suis venu ici, lors de mon premier mandat, il y avait beaucoup de trouches au Bumbashi Katanga. Et nous avons discuté avec les ministères et avec les gouvernants. He just said very nicely, my Deputy Master and my sister just gave me a note to you. And then we came in to see a different dad. The driver is just talking. He's just talking kindly. Je pense que pour moi, il est un des types que j'ai rencontré dans toute l'Afrique. Pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait spécial que j'ai vu à travers toute l'Afrique. Il est vraiment quelqu'un de très focalisé. Pour le développement, pas pour lui, mais pour le peuple. Et les gens du Katanga ont beaucoup de chance d'avoir un leader comme lui. Parce que j'ai regardé à lui. Je me suis dit que ce Katanga n'est pas en train de faire passer. Je veux dire, où est-ce qu'il va prendre toute l'infrastructure et d'autres ? Et en fait, je suis un witness. Je vois que mon leader, mon frère, mon gouverneur continue à faire le bonheur. Si l'Afrique pouvait avoir 5 voisins, Je pense qu'on changerait toute l'Afrique en une année ou en deux années. Une année, comme bien d'autres, qui y retiendra le support avéré de l'autorité provinciale en termes de renforcement de la mobilité des forces de la police par l'octroi successif de plusieurs dizaines de véhicules de patrouille neufs dans le but de contrer l'insécurité. Le 26 septembre, le gouverneur prend la direction du territoire de Sandoah, avec dans sa gypsière une série de mesures salutaires pour le développement des infrastructures de cette partie de la province, des écoles, aux routes. Oui, à ce jour, on peut faire 4 heures pour atteindre Kassaj, les 140 kilomètres. Et dans les temps, on pouvait faire une à deux semaines, voire même trois. Et nous avons au total, sur la route de Kassaj jusqu'à Kapanga et Sandoah, nous avons 22 machines. Mais nous avons des problèmes de carburant, c'est un grand problème. 2013 sera également l'année d'un cesson va-et-vient entre le Gumbashi et la Zambie afin de négocier de la desserte de courant électrique avec cet état voisin. Je suis allé en Zambie d'abord, c'est pour voir la société Zesco. Zesco, c'est la snelle de la Zambie parce qu'on ne respecte pas nos engagements. On nous avait coupé le courant. Ça fait maintenant presque une semaine et nous avons de graves problèmes parce qu'on n'a pas assez de courant qui arrive de Inga. Vous savez, Inga, on est en train de réhabiliter le grand projet de Inga. Il y a aussi une selle qui est à l'arrêt. Donc, on a des problèmes de perturbation d'énergie électrique. Et les miniers payent de l'argent et la snelle ne paye pas de l'argent. Donc, transférer de l'argent vis-à-vis de la Zesco de la Zambie. Et moi, je crois que nous allons avoir une réunion parce que les Zambiens sont fatigués. Dans la continuité de ses contacts avec ses prédécesseurs, il reçoit une fois de plus deux d'entre eux qui s'entretiennent avec lui. Les premiers rapports partent du lois là-bas. Il faut avoir les yeux. D'après ce que nous avons soumis et ce que nous avons constaté, les premiers efforts visibles, peut-être pas encore au niveau de la satisfaction totale, mais à tous les moins visibles pour quelque sorte de bonne foi sur les infrastructures, sur l'éducation, sur la vie sportive, sur la vie économique. On sent peut-être à défaut d'atteindre l'optimum. Je veux dire, le point le plus culminant, à tous les moins, on sent qu'un effort est fait. La volonté, les efforts au lois là-bas, on voit. Les Bistakwa aujourd'hui, moi qui jadis critiquais beaucoup, j'étais très virulent, mais j'ai vu de mes propres yeux. Vous partez de Lumbashi jusqu'à Kassaji en une journée presque. C'est de l'histoire. Mais nous le vivons, donc il faut savoir les dire. Le 2 novembre 2013, le gouverneur draine toutes les forces vives de la province à travers les artères pour célébrer la bravoure et la victoire des FRDC à l'est du pays. Le 5 novembre, il honore une fois de plus la mémoire de l'ambassadeur Augustin Katumba Mankie en inaugurant avec le MD 83 du tout-puissant Mazembe, la nouvelle piste de l'aéroport de Poeto, initiée par ce l'ambassadeur. Du oui au 10 novembre 2013, le gouverneur est l'invité personnel du milliardaire philanthrope anglais d'origine soudanaise Mo Ibrahim, patron de la fondation du même nom, à l'occasion de l'atténuée annuelle de sa conférence sur le leadership et la bonne gouvernance à Addis Abeba au siège de l'Union africaine parmi autant de notabilités de tous les domaines d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, en Afrique, nous ne voulons pas aller à la clé. Pourquoi l'Afrique est très riche et pourquoi l'Afrique ne se passe pas. Du 18 au 19 novembre, le gouverneur séjourne à Kalemi où il roule sur toute l'étendue de la route Kalemi-Nyemba et Nyozu avant de poser la première pierre à l'érection d'un pont plus spacieux sur la Lukuga et de lancer des travaux de modernisation du stade Saint-Due. Le 23 novembre 2013, il inaugure en compagnie de son épouse et remet officiellement l'école technique Mo Aposukeni à la communauté des pères jésuites. Une école technique construite par le couple Katumbi est destinée à dispenser des enseignements de qualité au prix le plus accessible de la ville et aux élèves défavorisés. Ils en font entièrement don aux jésuites sans en tirer le moindre bénéfice financier. Nous avons besoin de plusieurs écoles techniques pour former des techniciens qui pourront répondre aux besoins du marché du travail et particulièrement aux besoins des entreprises. Telles sont les raisons qui nous ont poussé mon mari et moi à construire cette école pour en faire don aux jésuites dont la qualité de l'enseignement et la rigueur ne sont plus à démontrer. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. Le 27 novembre, il inaugure l'hôpital du Saint-Quantenaire de la cité de Kipouchi. Une première depuis le temps des souvenirs. Kipouchi a enfin un hôpital public et une route impeccable qui le relie à Lubumbashi. Et prier qui croyait prendre, un fausseur se faisant passer au téléphone pour le gouverneur du Katanga est arrêté et présenté au public. Et je voudrais aussi informer le monde entier que je n'ai pas de compte Twitter ou de compte Facebook. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'escrocs qui font des comptes Moïse Katumbi sur Facebook ou sur Twitter. Parce qu'il y a même des gens qui continuent à rançonner la pauvre population pour dire si vous voulez avoir de l'emploi, payer autant. Donc tout ce qui est sur Facebook, je n'ai pas de compte sur Facebook. Le 28 novembre 2013 arrive à Lubumbashi le gouverneur de la province angolaise de l'Honda-Norte, le docteur Ernesto Mangala, qui mettra à profit son séjour pour une série de travaux entre les deux provinces et quelques visites de chantier. Encore une fois de plus, nous voulons bien remercier son excellence, le gouverneur de la province du Katanga. A tout le peuple de la province du Katanga, pour la hospitalité. A toute la population active de Lubumbashi pour l'hospitalité légendaire. Et dire qu'ils sont en un bon chemin, qu'ils ont un bon gouverneur, un excellent gouverneur. Je dois en informer que cette population est sur le bon chemin, car ils ont un bon gouverneur, un travailleur. Et le peuple du Katanga peut s'enorgueillir pour ce fait. Tant de paraben à tout le peuple du Katanga. Et le peuple du Katanga peut s'enorgueillir. C'est un peuple qui est bien heureux. Compromis d'importants travaux de voirie visant la réhabilitation des chaussées du quartier Gambela II démarre. Le 2 décembre, une autre grève frappe la SNCC. À coups des champs, les syndicalistes envahissent la cour du gouverneurat de province. Le champion de la lutte contre l'apartheid, l'icône universelle, Nelson Rochelala Mandela tire sa révérence. Au-delà d'une messe célébrée en la basilique Sainte Marie de la commune Kenya, le gouverneur adresse un message poignant de condoléances. Voilà un homme, un homme d'état, un père, un grand-père. Et ce que moi je demanderais à tous les Africains, c'est de copier peut-être 10% de ce que Mandela a fait sur cette terre. Le 9 décembre, le gouverneur décide de faire la promotion des ampoules économiques en commençant par la commune Kenya où il prend lui-même l'échelle de l'électricien. Le 5 décembre 2013, accompagné des membres de son gouvernement, il dépose à l'Assemblée provinciale du Katanga le projet du budget pour l'exercice 2014. Le budget en recette et en dépense s'élève à environ 824 milliards de francs. Le 24 décembre 2013, la veille de Noël, il inaugure une série de cabines électriques construites dans les quartiers périphériques de la commune Roachie. Nous sommes les habitants du quartier Calcoulou que vous voyez ici. Nous sommes très contents du fait que le gouverneur vient de donner le coup d'envoi. Ce quartier a beaucoup souffert il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, tous les datés sont satisfaits du fait que les courants viennent d'être réhabilités. Le 26 décembre 2013, il marche enfin, suivi de la population, sur le nouveau pont jeté sur le Lollabar. Long de 710 mètres, c'est le pont en béton le plus long de la RDC. Ce pont comptait parmi plusieurs dizaines d'autres jetés tout le long de cette importante route qui, il faudrait le rappeler, a été l'une des pires voies de la province surnommée à raison la route du diable. Mais qui, par des efforts soutenus, a totalement fini d'être complètement asphaltée ce jour. Le même jour, il inaugure le parc d'attraction de la place de la poste d'écolosie équipée d'une fontaine d'écrans géants et des infrastructures sportives. Sous-titrage ST' 501